Lady, 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 lady On parle de Madame d'Austin, philosophe, écrivain. Mais surtout, ennemi public numéro un de l'empereur Napoléon. Et c'était la femme la plus admirée d'Europe. Alors effectivement, elle était... Femme moderne ? Oui, c'est ça. Et en fait, ça dérangeait d'être moderne et d'être une femme à l'époque. Donc effectivement, vous venez de le dire, elle était écrivain, philosophe. Elle a bouleversé pas mal d'idées, notamment en ce qui concerne les femmes. C'était aussi une écrivain politique de grande enverdure, ce qui gênait fortement Napoléon. Elle organisait aussi pas mal de salons littéraires chez elle, où on pouvait croiser Voltaire, Diderot, Châteaubriand. Et puis, ce n'était pas la fille de n'importe qui, c'était la fille de M. Necker. Alors on le dit dans le sujet, c'est effectivement le ministre des Finances de Louis XVI. Mais en fait, ça lui a permis surtout de lui ouvrir les portes de l'aristocratie, des intellectuels de l'époque. C'est souvent le cas pour la ministre des Finances depuis longtemps. C'est ça. Et aussi du pouvoir. Et Mme de Stal, elle, son grand truc, c'était effectivement de s'immiscer dans les cercles politiques qui n'étaient composés que d'hommes quand même à l'époque et d'y instaurer sa propre influence. Et c'était vraiment compliqué pour une femme à l'époque, encore une fois. Alors, je l'ai dit, son ennemi, enfin l'ennemi de Napoléon, c'était plutôt Mme de Stal. D'ailleurs, il disait, j'ai quatre ennemis dans la vie. J'ai la Prusse, la Russie, l'Angleterre et Mme de Stal. Alors, parce qu'à chacun de ses livres, dans chacun de ses livres, il se sentait visé. Donc, il a décidé de l'envoyer en exil à plusieurs reprises pendant des années. Et donc, à chaque fois qu'elle était en exil, c'était dans son château, à Copay, près de Genève. Donc, je vous propose de découvrir son château et de commémorer ensemble le bicentenaire de sa mort. Madame de Stal est connue comme écrivain. Mais il faut bien penser que c'était aussi une personne qui avait un fort caractère, une volonté de percer dans une société qui était essentiellement à l'époque une société d'hommes. Son père n'est pas n'importe qui, c'est Jacques Necker, qui est le ministre des finances de Louis XVI. Et c'est ce personnage qui a une très grande influence sur elle. Sa mère, Suzanne Kurchot, lui a donné une excellente éducation. Elle-même avait tenu un salon à Paris où elle avait reçu l'élite intellectuelle du temps. C'est dans ce cadre-là que Germaine de Stal a été éduquée, donc dans un esprit très libéral, très ouvert. Madame de Stal ne veut pas être cantonnée au rôle traditionnel de la femme et d'épouse. Elle veut exercer une influence. Elle a une ambition politique. Elle veut faire avancer le statut de la femme, d'où ses écrits concernant le divorce, concernant l'indépendance féminine. Alors dans les œuvres littéraires, ce qui a pu irriter l'empereur, c'est l'image de la femme. Parce que le livre Delphine, c'est proprement révolutionnaire pour la place qui est faite à la femme, déjà d'être le protagoniste de cette œuvre littéraire et d'être dans une position quelque part de force. Donc les idées déjà ont irrité Napoléon, ça c'est peut-être un titre personnel. Et puis alors les écrits politiques, bien entendu, ça, ça va, la goutte d'eau qui fera déborder le vase, en particulier lorsque dans l'Allemagne, elle met en avant la Prusse. Et ça, Napoléon ne peut pas l'accepter, bien sûr, puisqu'on y met en avant son ennemi. Et donc, après l'avoir essayé de la faire taire, eh bien, il l'exilera définitivement à Copé, en 10-10, lui interdisant de séjour en France. Alors ici, c'est déroulé effectivement les réunions de ce groupe tout à fait informel qu'est le groupe de Copé. C'est un laboratoire d'idées qui regroupe des gens aux idées politiques extrêmement différentes. Et tous ces gens-là viennent discuter sous l'égide de Madame de Stal. Et ce qu'ils ont en commun, c'est de préparer l'Europe d'après Napoléon. Donc il faut imaginer un château qui bruit, justement, de conversation. La conversation, c'est l'activité principale au château de Copé. Elle a mis en avant la possibilité pour une femme d'exister véritablement au plan non seulement littéraire et culturel, mais au plan politique, au plan de l'influence. Et puis également, n'oublions pas que c'est à Madame de Stal que l'on doit, entre autres, l'introduction du romantisme dans la littérature française. Et il y a deux semaines, vous nous parliez de Jane Austen qui n'a jamais voulu la rencontrer. On commémorait effectivement aussi les 200 ans de la mort de Jane Austen. Non, mais parce qu'en fait, Napoléon ne voulait pas que Madame de Stal édite en France. Donc du coup, elle avait un éditeur à Londres. C'était le même que Jane Austen. Elle était engagée, certes, mais elle était drôle quand même. Elle était hyper drôle. Alors, elle a divorcé plusieurs fois. Elle a eu des enfants avec plusieurs maris, à l'époque, shocking. Ça, ça dirait drôle. Ça veut dire, c'est un choix de vie privée un petit peu particulier. Non, mais parce que, par exemple, elle disait de son premier mari, elle disait, moi, de tous les hommes que je n'aime pas, c'est certainement mon mari que je préfère. A-mé-di-té. Exactement, j'adore. Maintenant, on va voir ce qu'il y a au programme pour la suite.